Bonjour Jean-Jérichot. Bonjour aux auditeurs de Martinique Poimière. Secrétaire général du Parti communiste martinique et soutien Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise pour la présidentielle de la fin du mois. On y reviendra dans quelques secondes. Peut-être d'abord une réaction à ce qui se passe sur le plan social en Martinique. Les transporteurs qui demandent des taxes supplémentaires concernant leur carburant. Manifestement, vous ne comprenez pas ce mouvement, Jean-Jérichot. Non, je crois que les transporteurs se trompent d'interlocuteurs. Ils auraient dû s'inspirer de ce qui se passe en Guyane pour se retourner vers l'État et non pas vers la collectivité territoriale de Martinique. Qui a déjà fait un effort considérable puisque la détaxe en Martinique c'est 2200 euros déjà pour un camion. Alors qu'en Guyane il n'y en a pas. La réunion c'est quelque chose comme 600 ou 400 euros. En Guadeloupe pareil, donc il y a déjà un effort considérable qui est déjà fait par la CTM. Et vu, je comprends le président de ma région parce que la situation financière est extrêmement difficile et on ne peut pas promettre ce qu'on n'a pas. Ils sont hors sujet selon vous ? En tout cas, ils se trompent d'interlocuteurs. Le candidat que vous soutenez, Jean-Luc Mélenchon, a plutôt le vent en poupe. On va dire mieux, il est en plein boum. Il serait selon certaines estimations dans les intentions de vote en quatrième position. Jean-Luc Mélenchon a un point de François Fillon. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est inespéré pour vous ? Ce n'est pas un conditionnel, il est. Il est déjà bien en avance par rapport à Mont. Et maintenant, il a clairement dit que l'objectif, c'est François Fillon. Et il n'est pas impossible qu'il y parvienne, vu le dynamisme de sa campagne. Alors, comment l'expliquer, justement ? Il n'y a pas que le seul dynamisme de sa campagne. Il y a, paraît-il, ses talents d'orateur. Un éditorialiste de la radio RTL estime que sa maîtrise des mots, la richesse de son vocabulaire, permet cette percée dans un pays où le verbe compte beaucoup. Ah oui, mais tous les analystes le présentent comme le meilleur orateur de la campagne. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il a une présence, c'est vrai lors de ses interventions. On l'a vu lors du débat sur, je crois, TF1. On l'a vu lorsqu'il a rassemblé à la Défense ou à la République environ 130 000 personnes, démonstration de force. Et c'est un homme qui joue, qui est au-dessus des autres, d'abord de par son image d'honnêteté, qui est un argument, qui est un élément qui revient très fort maintenant de la campagne. Il y a une très forte exigence d'honnêteté de la part des électeurs. C'est d'où les difficultés, notamment de Fillon, par exemple. Mais aussi, il s'est construit une figure, une image rassurante. Au départ, on le prenait pour le Mélenchon Bouillon, Bouillon, notamment en 2012. À mesure qu'il monte dans les sondages, son ton devient de plus en plus doux. En fait, il rentre dans le jeu. Oui, parce qu'il se présidentialise. Oui, il se présidentialise. Bon, ce n'est plus simplement un simple troublion. Non, il a une image de présidentiel. Vous savez ce que dit Mme Rossignol ? Laurence Rossignol, ministre de la Famille. Elle estime que Jean-Luc Mélenchon s'adresse aux Français comme quelqu'un qui ne va pas gouverner et qui se place plutôt dans une posture d'opposition. Écoutez, c'est vrai que son mouvement s'appelle bien la force insoumise. Mais il a déjà dépassé ce stade-là. Maintenant, quel est son objectif ? Son objectif, il le dit clairement, c'est de faire la liaison entre la France indécise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 35% des électeurs qui n'ont pas l'intention d'aller voter. Donc, il veut faire la liaison entre la France insoumise et la France indécise. La France indécise. Et comment il va faire ? C'est dans son programme qu'il faut aller chercher ce qu'il pourrait essayer de faire ? D'abord, interdire, par exemple, les licenciements remboursiers. Mais d'abord, sous sa méthode. Vous savez qu'il a investi les réseaux sociaux. C'est le plus dynamique sur les réseaux sociaux. Il y a une télévision qui fonctionne sur YouTube, etc. Maintenant, il a des arguments qui commencent à frapper. Il est un adversaire résolu de la loi El Khomri, la loi Travail. Et dans son programme, il entend interdire les licenciements boursiers. On a vu les ravages que cela a. On va définir le licenciement boursier. Lorsqu'une entreprise gagne beaucoup d'argent, énormément d'argent, et qui licencie malgré tout, ça, ce sera fini, ce sera interdit. Il licencie pourquoi ? L'entreprise licencie pourquoi ? C'est pour sauvegarder ou augmenter les profits des actionnaires. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas rentable. C'est simplement parce que les actionnaires demandent toujours plus. Alors oui, je crois que... D'autant plus que certaines de ces entreprises licenciées ont bénéficié du CICE. Vous savez qu'il y a 41 milliards d'euros qui sont mis jusqu'en 2017 ou 2018 la disposition des entreprises au motif de sauvegarder l'emploi. Rappelez-vous que Gattaz avait promis de créer un million d'emplois avec son fameux pénis, approché au revers de sa veste, alors qu'on licencie à Thierry Larigot, et que par conséquent... Et c'est ce qui plaît, c'est ce qui plaît, ce discours-là, de plaire... Je crois que maintenant... De toute façon, les sondages, un sondage de BVA dit que 44% des Français, je ne sais pas si vous l'avez, 44% des Français disent que de tous les candidats, il y a celui qui représente le plus la gauche, la gauche véritable. Et s'il ne peut pas gagner ? Je ne sais pas s'il va gagner, je souhaite qu'il gagne. Mais en tout cas, il y a une dynamique de Mélenchon qu'on ne prenait pas en sérieux au début et qui maintenant s'impose dans la campagne. Et vu le pourcentage d'indicis... Vu, par exemple, pendant le cas de Macron, il y a près de 40% de son électorat qui est encore flottant de ceux qui se disent sans aller voter pour lui, mais dans les idées, le positionnement n'est pas bien arrivé. Et pourtant, il caracole en tête de ses intentions de vote. Oui, mais il n'en monte plus. Et il n'en monte plus. Parce qu'il représente ce fameux renouvellement demandé par les électeurs. Oui, oui, oui. En 1961, Giscard aussi symbolisait l'euro 21. C'était le plus jeune président, avec son accordéon. C'était une image... C'était l'anti-De Gaulle à l'époque. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, 44% des Français disent qu'il est celui qui symbolise le mieux les aspirations de la classe ouvrière et de la gauche. Et que, par exemple, il y a une marge. Il y a une marge extraordinaire. Et même, paraît-il... Parce que dans l'eau, on ne distingue pas la couleur des bulletins de vote. Même, paraît-il, il y a des gens à droite qui sont censés voter pour lui parce qu'il ne croit plus en Fillon, soit parce que le programme Fillon... Il va récupérer tous les déçus du système, selon vous ? Je ne sais pas s'il va récupérer le tout, mais pour l'instant, il y gratisse la hache. Alors, Georges Hérichaud, parlez-nous très sincèrement, parlez-nous très franchement. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron serait une escocerie ? Écoutez, parce que quand vous prenez les gens qui se rallient... D'abord, quand vous prenez là l'éventail des gens qui se sont ralliés, c'est l'âge de Noé. C'est l'âge de Noé. Vous avez des gens de droite, vous avez des socialistes, vous avez même d'anciens communistes, au Bérui, par exemple. Vous avez des gens, des radicaux de gauche. Vous avez des gens... Comment pouvez-vous... Avec quelle majorité ? Parce que les gens, une fois élus, les gens ont tendance à revenir... Mais ça, c'est après. L'essentiel, c'est déjà de gagner. Mais non. Quoi ? L'essentiel, c'est de gagner. Mais oui, mais oui. Mais il faut que les Français savent, il faut que les Martiniquais savent sur quel candidat elle mise et quelle sera la cohérence de la politique qui va mener après. Parce qu'il y a deux élections. L'élection législative est aussi importante que l'élection présidentielle. Parce que la constitution de la Ve République, telle qu'elle est faite, eh bien, elle est faite pour qu'un président dispose d'une majorité stable. Parce que vous pensez que Mélenchon aurait plus de cartes en main que Macron s'il arrivait à l'élusée ? Je crois qu'il est... En tout cas, il est capable de fédérer plus. En tout cas, Macron n'est pas capable de le faire. Parce que véritablement, véritablement, sa majorité est extrêmement éroquite. Et vous allez voir, il a mis en application de ce programme va soulever des oppositions féroces. Parce que lui, il n'est pas... Il se dit anti-système. Mais Macron n'est pas anti-système. Pas du tout. Il va conserver le même système. Il ne va pas lutter contre... les licenciements boursiers. Il ne va pas lutter contre les paradis fiscaux. Toutes choses que Mélenchon se propose de faire. Et que, par conséquent, il ne pourra pas amener une politique répondant aux aspirations des travailleurs. Et pourtant, il plaît. Et pourtant, il séduit. Et pourtant, il rallie de plus en plus. Monsieur, écoutez-moi. Je ne compare pas Macron à Hitler. Mais Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. Il faut se méfier. Et puis, il y a les médias qui poussent. Il y a les médias qui poussent, qui portent Macron. Dans le système, dans le système d'affaires. Oui, il y a les médias. Et vous savez, les médias en France sont contrôlés par des grands groupes financiers. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et que, par conséquent, lui, c'est pourquoi Mélenchon a une intelligence de contourner ses grands médias. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors, là, on est en train de parler de l'éventuel numéro 2 au second tour. Qui de Macron, qui de Fillon, qui de Mélenchon, face à Marine Le Pen. Marine Le Pen, avec qui, elle, tout le monde dit qu'elle sera au deuxième tour. Oui, mais elle sera au deuxième tour. C'est vrai, parce qu'elle a un socle électoral qui résiste pour l'instant. Encore que des craquements commencent à se faire entendre. De la Maison. Bon, bon, c'est peut-être marginal. Les enquêtes, les dénonciations. Non, et puis des querelles entre elle et sa lignesse, etc. Bon, c'est peut-être marginal. Mais, en tout cas, je ne crois pas, sincèrement, que Marine Le Pen puisse accéder au pouvoir en France. Je ne crois pas. Parce que son programme, qui est fondamentalement antilibéral, mais, vieillez-vous, Marine Le Pen, par démagogie ou au point des arguments de la CGT, pour dire qu'elle va maintenir la retraite à 60 ans avec 40 annuités, etc. Mais, fondamentalement, Marine Le Pen ne va pas s'attaquer aux puissances d'argent. Elle ne va pas s'attaquer au patronat. Elle n'entend pas lutter contre la faute fiscale. Elle ne m'est pas un exemple. Elle se méfie beaucoup de l'Union européenne, tout comme certains Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes raisons. Mais Mélenchon dit, un, un, je vais renégocier des traités européens. Parce que tout le monde reconnaît que beaucoup de traités, comme le pacte de stabilité financière, par exemple, et plus de démocratie en Europe. En 2005, par exemple, les Français ont rejeté le traité constitutionnel à 54%. Mélenchon, je le rappelle, était à la tête de la campagne contre le traité constitutionnel. Les Français l'ont rejeté. C'est presque fini. Et ceux qui sont venus, eh bien, ils l'ont approuvé. Merci d'avoir été avec nous. Georges Richaud, soutien et convaincu à Jean-Luc Mélenchon de La France et le Souvis. Merci d'être venu avec nous. Merci. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada